donc nous sommes prêts à animer notre notre plan ici mais avant d'animer en fait on va se débarrasser de ce noterie d'une certaine façon on va faire en sorte de faire ce qu'on appelle un baking de bake cuir en anglais dans le texte en fait on va faire en sorte que toutes les actions de ce noterie soit répercuté dans la scène soit fixé dans la scène donc en fait on va perdre tout le côté procédural évidemment d'ici donc là pour le moment on peut changer encore l'objet d'origine avec son image prendre une autre image avoir une image animée enfin quelque chose dans le genre mais le pourquoi on va passer par là c'est parce que ça va tout de suite prendre beaucoup moins de ressources machines pour évaluer le calcul et ça va le rendre possible les outils de baking en fait se trouve dans le menu qui se trouve ici sur le sur la gauche dans mon animation mode enfin dans ma fenêtre animation mode et notamment si je vais dans le menu overview j'ai là le bake to keyframe alors le bake to keyframe peut prendre du temps surtout si on faisait les 250 frames de notre animation ce qui est un peu ridicule parce qu'une fois que ça a été distribué ben c'est fait on doit plus spécialement si on avait une animation ici ce serait sans doute différent si on avait encore une fois une image animée il faudrait sans doute faire plusieurs frames pour avoir chaque fois la position des des bâtons qui est qui est distribué mais comme ce n'est pas une animation comme c'est juste une image fixe on peut faire juste une image ou quelques images enfin on va en faire une donc de 1 à 1 déjà au niveau de 2 des presets de rendu comme ça on est sûr que quand on va calculer si le l'animation note il ne fera jamais qu'une seule frame et donc une fois qu'on aura fait ça alors on s'occupera de l'instanceur parce que lui c'est un truc à part donc on va pas exécuter pardon c'est dans le overview c'est bec to keyframe voilà il mouline un petit peu et en fait il va vite avoir fini voilà donc il a fait sa frame qui sert positionner frame 1 donc maintenant en fait les notes qui sont ici n'ont plus rien à voir avec enfin si quelque part les instances pour le moment oui mais je dire la distribution des notes n'est plus faite par cette cette arborescence puisqu'elle a été calculée elle a été quitte si on veut dans dans la scène ok donc on va s'occuper ici maintenant de l'instanceur donc pour l'instanceur les options se trouvent dans le quatrième quatrième tabulation qui se trouve ici sur le côté à droite et donc on a les advanced notes settings qui sont en général fermé il faut les ouvrir c'est le petit triangle qui est là au dessus et on va faire un un link instance from node mario chaud oui bien sûr qu'on est chaud voilà on est certain qu'on veut le faire et donc on va faire cette opération et un moment donné je pense que ça va aller assez vite d'ailleurs on peut tester il n'y a pas vraiment quelque chose qui va nous indiquer que c'est fait mais ça c'est quasiment instantanément donc si maintenant je sélectionne tout mon arborescence alors je vais d'abord réafficher tous mais tous mes points je vais cacher le dot là et je vais sélectionner l'ensemble de mes nodes ici et je vais m'en débarrasser delete voilà en fait c'est toujours là donc c'est bien la preuve que non seulement ça a été béquée mais qu'en plus on a enlevé le lien qu'il y avait entre l'instanceur et et ce qui se passait avant donc en fait on n'a plus du tout besoin de ce noterie et donc ce que je vais faire c'est que je vais enlever la fenêtre donc je fais un joint et rien et j'ai la flèche vers le bas effectivement je clique gauche comme ça c'est fait je n'ai plus besoin d'avoir cette fenêtre ce qui m'intéresse maintenant c'est de créer mon animation alors pour créer cette animation le plus simple d'abord je vais me placer en mode solide le plus simple ça va être de créer un chemin et d'accrocher la caméra sur ce chemin donc c'est une chose qu'on a déjà fait et donc vous rappelez peut-être de comment ça marche si pas ben on va refaire le process donc il n'y a pas de souci donc ici on va d'abord mettre un chemin on va trouver plus ou moins le chemin tel qu'on voudrait la voir en fait je vais vraisemblablement me promener ici quelque part au niveau de la chevelure parce que c'est une sorte de vallée et que ça peut être intéressant d'être dans cette vallée ici là quelque part et puis après je vais rentrer ici vers le centre et en même temps je retournerai la caméra et hop on partira pour venir ici vers le dessus ok donc plaçons ajoutons un passe et je me mettrai en vue du dessus cette tabulation pour entrer en mode d'édition et je vais déjà me rajouter des points parce que alors ce que je peux faire déjà c'est changer la taille voilà s ok et je vais rajouter des points donc clic 3 subdivide comme ça j'ai plus de points pour jouer sur le chemin en question donc l'idée c'est de faire quelque chose d'assez arrondi donc ce que vous avez sont des points de contrôle on n'est pas sur la ligne proprement dit ce sont des points qui influencent la courbure de la ligne donc là pour le moment chaque point je les bouge avec le petit carré bleu voilà je vais faire quelque chose dans ce coup là alors ici et celui là par contre lui il va partir à la verticale parce que c'est lui qui va déterminer la position finale il faudra que je sois très haut pour cette position finale parce que je vais devoir jouer du téléobjectif avec ma caméra dans le sens où si je veux éviter des effets de perspective sur ces tubes et les voir vraiment comme des points il va falloir que je sois très haut et que je regarde ça avec un zoom assez puissant donc et plus le zoom sera puissant plus haut je devrais être alors si je vais peut-être même redescendre un petit peu voilà et ici alors l'histoire d'affiner le chemin ça c'est un peu à voir ça dépend un peu de comment votre photo va donner au niveau des dots ici donc moi je fais ici en fonction de de ce 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 modèle ci maintenant forcément ça peut varier d'une image à l'autre et vous ne devez pas forcément faire la même chose que moi mais vous devez faire quelque chose qui peut être agréable se promener à l'intérieur de ces tubes à vous d'être un peu créatif donc je vais poser ici pendant que je termine la mise en place et on se retrouve après donc j'ai un chemin maintenant qui est un assez assez simple la seule chose c'est que ça ne monte pas assez haut donc je vais monter très très haut voilà j'ai rajouté un point de contrôle pour le mettre ici au milieu donc en sélectionnant deux points clic droit subdivide de manière à pouvoir contrôler la la droiture de mon élévation ici donc je suis assez haut parce que ma caméra une fois que elle sera en haut devra regarder mon ensemble de petits tubes avec un téléobjectif et donc je devrais être assez haut pour que ça marche donc on va essayer ça si maintenant d'ailleurs ce qu'on peut faire assez vite c'est placer les choses donc on va mettre effectivement ce ce chemin oui donc le chemin je l'ai renommé chemin cam si vous voulez renommer donc c'est cliquer deux fois sur le nom pour activer la renomination sinon on n'avait pas directement le renommer ici quelque part dans le menu en clic droit mais il est dans id data de renommer donc il est un petit peu plus loin bon voilà encore id data vous avez un moyen de renommer les choses si vous voulez donc en fait je vais ajouter un empty plein axis voilà sélectionner ma caméra faire un snap sélection tout active comme ça je place donc c'est un petit qui va devenir en fait le contrôleur et donc ça arrive avec la capture d'écran ce genre de choses que je ne sache pas faire exactement comme je veux bref je sélectionne la caméra je sélectionne le le empty contrôle paix objets voilà qui est fait et donc là maintenant je suis prêt à mettre la caméra sur le chemin la première chose que je vais faire quand même c'est que cette caméra je vais la remettre à zéro en orientation et je vais aussi faire en sorte que mon empty donc mon contrôle cam soit lui aussi à zéro voilà comme ça s'il est à zéro normalement quand je le mets sur le chemin il est aussi directement sur le chemin sinon on le remet sur le chemin c'est pas très difficile donc je vais lui donner comme contrainte de suivre un chemin le chemin cam donc chemin cam voilà hop il y est et je vais lui dire particulièrement de suivre la courbe voilà mais avec un forward en z moins et un y en up en y donc quand vous mettez z moins il s'en va dieu c'est où mais dès que vous mettez le y up alors là ça marche donc il va suivre exactement le chemin et on va après animer la rotation de la caméra pour qu'elle soit comme on a envie qu'elle soit donc ici pour le moment on est avec rappelons nous tout à l'heure non pour le baking on avait décider de faire une seule frais mais on va revenir en 250 images puisque c'est notre but donc quand je suis à 200 histoire de rester deux secondes sur mon truc final 50 frais de seconde quand je suis à 200 je serai au maximum donc je sélectionne mon chemin puisque c'est sur le chemin qu'on qu'on fait ce genre de choses dans blender j'ai le pass animation j'ai 250 frais et quand je suis à 200 ici je suis à 250 et voilà un cerf qui frème ok quand je suis à 0 à 1 et bien je suis à 0 un cerf qui frème voilà déjà ça c'est une bonne chose donc je suis à 1 je suis à 250 maintenant je vais aller voir oui en fait l'idée c'est que quand je vais être à 200 à 200 plutôt quand je vais tout au dessus il faut que je vois si je suis assez haut avant de faire tous les réglages parce que chaque mouvement que je vais faire dans mon chemin chaque modification va influencer la rotation de la caméra la position de la caméra sur le chemin donc je vais d'abord en faire un scale sur cette caméra donc ça n'a pas d'importance ça ne va rien changer à ce que voilà et comment voit la caméra je vais lui faire une rotation en x de 180 degrés comme ça elle regarde vers le sol et rotation en z de 90 degrés voilà comme ça elle regarde pas dans le bon côté donc 90 ce sera 90 degrés voilà pas moins 90 et si 0 en y 180 en x qui est donc ça ça va être sa position alors en ayant ma caméra sélectionner donc c'est bien le cas dans les options de la caméra ici je vais lui dire que je veux qu'on soit en 170 millimètres c'est important au minimum 170 millimètres pour dire d'avoir l'effet enfin essayer de casser l'effet de perspective et je vais réactiver mes différents plots alors je vais me donner deux écrans celui là va me servir à mettre les choses en place et celui ci à regarder ce que voit ma caméra et on voit tout de suite que je devrais être plus haut ok donc je vais revenir dans le chemin éditer le chemin voilà et je vais encore monter plus haut aller plus haut ok donc voilà et peut-être me redresser un petit peu pas trop ça ne va pas changer grand chose c'est plus l'orientation qui va faire quelque chose donc je vais me donner une petite orientation en y alors quand on fait une rotation oui mais quand je serai pardon sur la caméra donc d'abord je sors de l'édition de la du chemin je sélectionne ma caméra donc quand on fait une rotation d'un objet c'est une bonne idée de ne pas avoir le curseur trop près curseur de la souris ici la flèche trop près de l'objet comme ça on a un plus grand levier et on donc on peut faire un mouvement plus fin donc si je fais r y en étant un peu plus loin et bien j'ai un peu plus de contrôle et donc je vais me placer ici comme ça j'ai une belle position pas trop loin d'un point de force enfin je vous rappelez ces histoires de composition bref donc là c'est bien je peux mettre une clé d'animation sur ma caméra également aussi sur son sur sa distance face à sa grandeur focale ici focal length donc qui détermine un peu le zoom enfin pas un peu ça détermine le zoom alors l'idée c'est que oui j'étais à 195 mauvais plan donc je reviens dans la caméra ici dans mon truc je devrais être à 200 quand je fais ça donc vérifiez toujours bien ça si vous êtes bien sur la bonne frame donc dans les caméras focal length ici et bien je vais mettre ça à 200 parce que c'est là que ça doit être voilà ok donc quand je serai à mettons 150 et bien je veux être sur le chemin à un autre endroit que ce qu'elle est là maintenant je veux qu'elle soit encore très très bas donc elle sera peut-être à 70 ou même peut-être à 60 c'est presque un pourcentage c'est pas une vraie valeur 50 peut-être ok mettons qu'elle soit qu'elle soit là on est encore un peu loin 25 on est alors je vais prendre ma caméra non là je ne suis pas au bon endroit 25 c'est vraiment trop peu il faudra que je change sa grandeur focale on est d'accord ne vous inquiétez pas on va faire ça après 35 non 45 on avait 40 on va faire 35 37 voilà mettons 37 en fait la montée est vraiment super rapide on va mettre une clé et en même temps on va revenir sur la caméra donc on jongle entre le chemin et la caméra c'est vrai que c'est un peu c'est un peu ennuyant mais c'est comme ça et ici on va se mettre en 35 mm et on va insérer une clé alors on va faire une petite rotation de la caméra en X et en X pour être un peu plus voilà insert keyframe et on va encore pouvoir revoir un petit peu sa position parce que là 37 ça ne va pas on va faire 35 on va faire 33 mettons 33 replace keyframe voilà donc en fait j'ai maintenant une montée super rapide et alors ce qu'il faut que je fasse c'est qu'entre les deux ici vers 177 je redresse la caméra pour qu'elle regarde au bon endroit donc ça va être à la caméra RX voilà insert keyframe donc on a ce mouvement alors inévitablement dès que je fais des modifications comme ça il faut chaque fois que je retouche un petit peu mes clés ici on voit je ne suis pas ou si je suis droit bien vérifier que vous êtes droit à la fin parce que sinon c'est un peu dommage mais je ne suis pas sûr d'être 100% droit là j'ai l'impression que je penche un petit peu sur les Z donc RZ et ici je vais yeah voilà replace keyframe très important toujours bien faire ce replace keyframe sans quoi vous perdez tout le travail que vous avez fait alors je suis ici ok je vois les choses l'idée c'est que quelque part je vais me retourner à un moment donné avec ma caméra donc ce qu'on va faire c'est qu'on va prévoir ce retournement alors on voit ici déjà sur le chemin alors il y a pop-up où es-tu ma caméra point pour la retrouver oh là oui je suis reparti c'est pour ça donc quand je suis ici je suis complètement de travers et ce n'est pas une très bonne idée donc on va aller voir comment régler ça donc un peu plus loin donc je vais faire en sorte que je ne sais pas moi aux alentours de 120 on va prendre 120 pour le moment on soit retourné dans l'autre sens et donc on va revenir à 0 mettre une clé et voir ce que ça donne voir comment on fait le passage voir si le passage de l'un à l'autre se fait de manière agréable donc ici quand on est ici on est parti de travers ce n'est pas très très intéressant alors je vais cacher mes tubes et je vais essayer de travailler ça après on verra ce que les tubes voient enfin ce qu'on voit à travers les tubes donc j'arrive et là ça part du mauvais côté donc on va voir donc on risque toujours avec ce genre de mouvement on risque ce qu'on appelle le glimbal lock c'est à dire à un moment donné les axes se mélangent et passent l'un au dessus de l'autre et on a quelque chose qui n'est vraiment pas très agréable donc faisons un R et voyons si on force la main c'est jamais une très bonne idée de forcer la main mais on peut toujours essayer et ici on va plutôt partir dans l'autre sens je vais enlever ces clés là parce que sinon je vais vraiment avoir un problème donc si je viens d'ici voilà ici je veux partir dans l'autre sens donc je vais faire un R Z R non R Y et je vais insérer un keyframe et en fait je vais je vais rajouter mes rotations progressivement je vais enlever cette rotation à 120 je vais y arriver progressivement voilà 130 R Y donc ça évite ça évite d'avoir à un moment donné la caméra qui tourne sur elle-même et qui se qui ou qui se tourne sur son axe Z ou sur son axe Y à un moment donné pour reprendre une position qu'on lui a donnée donc mathématiquement elle n'a pas faux elle n'a pas faux c'est tout à fait la position qu'on lui demande mais en fait c'est pas du tout la bonne position dans la continuité R Y voilà et on va la remettre sur le chemin même R Y hop et R X quelque chose dans ce goût-là et hop elle se retourne et elle est partie et ici ben finalement ça peut le faire ok voyons ce que ça donne avec les tubes voir si on ne passe pas dans trop de tubes ouais on est un petit peu au milieu du truc donc ce qu'on peut faire c'est peut-être soulever légèrement le chemin l'absolu je pense que l'entièreté du chemin peut être soulevée voilà qui peut être un peu intéressant donc ici alors si je bouge évidemment après il faudra que je repositionne ma ma caméra une fois que je serai au-dessus non je ne vais pas faire ça ctrl z voilà je vais plutôt éditer le chemin si dit ça vaudra aussi dire que je dois repositionner ma caméra une fois qu'elle est au-dessus donc tabulation dès qu'on touche au chemin on touche à la solution on voit que la caméra bouge déjà maintenant juste parce que je resserre un peu ce chemin donc forcément alors ce que je peux c'est essayer de la remettre plus ou moins dans la zone où elle était le tout c'est le tout c'est de vérifier qu'elle ne passe pas trop à travers des gros tubes en fait parce que quand elle passe à travers gros tubes ça bouche la vue et donc c'est pas très agréable là on va être en plein dedans alors on va peut-être passer en dessous ça peut être aussi intéressant de passer en dessous voilà hop et là on va remonter comme ça ok donc là évidemment il va falloir qu'on revoie un peu les positions de la caméra sur le chemin dès qu'on a changé le chemin c'est inévitable et donc c'est faire et refaire c'est toujours c'est toujours la même chose donc théoriquement quand je suis ici non ça va pas encore trop mal donc que voit la caméra alors je vais fermer ce menu on va repartir ici alors que voit la caméra là c'est un peu dommage fonce un peu dans le tas donc édition et je vais pousser le point là c'est un peu plus intéressant alors je vais rester en édition sur le chemin puisque je risque encore de devoir faire des modifications ouais ça passe on peut le faire ok bon évidemment ici il faut qu'on refasse les positions de la caméra puisqu'on a changé le chemin donc je vais sortir de l'édition du chemin et je vais revenir dans ma caméra et ici regardez au niveau de ces clés si j'ai toujours bien quelque chose d'intéressant donc quand je suis ici ouais ça s'élève là ici le front c'est pas très intéressant donc quand je suis à 163 on va peut-être faire une rotation en X pour la recentrer un peu sur le visage voilà un cerf qui frème c'est toujours intéressant de regarder des choses enfin de regarder des choses intéressantes quand vous avez un personnage quelle qu'il soit la première chose qu'on regarde ce sont ses yeux bon ici ses yeux c'est le petit point mais c'est toujours quelque chose alors ici quand on est à 200 on voit qu'on est parti un peu n'importe bon bref on est parti il ne faut pas et donc on va régler ça donc notre caméra va faire une petite rotation en Z pour redresser tout ça voilà et remplaçons les keyframes voilà ok et bien donc là on a notre animation de caméra et on peut sauver la scène parce que l'air de rien c'est déjà un sacré boulot qui est fait on a notre un fils de la paix une autre c'est-ce qu'on l'air pour une autre Sous-titrage ST' 501